J'ai été contactée par le département international de Ginémède pour travailler pour eux. Il n'y avait pas forcément de besoin de compétences médicales initialement, mais par contre, évidemment, avant de commencer, j'ai eu une formation assez poussée sur tous les traitements et toutes les techniques. Une clinique alors qu'elle ne connaît rien à la médecine. Mais face à une clientèle grandissante, ces établissements doivent embaucher à tour de bras. Derrière cette façade accrocheuse se trouve Ginémède, une petite clinique spécialisée dans le traitement de l'infertilité. Créée en 1992, la société possède aujourd'hui plusieurs établissements dans le sud de l'Espagne et fait travailler une centaine de personnes. Elle vient tout juste d'ouvrir une dernière succursale au Portugal. Malgré sa taille modeste, la clinique se vante d'avoir permis la naissance de plus de 15 000 bébés en 20 ans. C'est ici que travaille Sophie. Son bureau se situe derrière cette porte. Alors là, comme c'est écrit, on arrive au département international, donc notre département international. International, car ici, on parle plusieurs langues. Et c'est la marque, on arrive aussi très bien. Et en Portugal, on a une clinique en Lisbonne. Je ne sais pas si c'est convenieux pour vous. Oui, bonjour, vous venez d'appeler à la clinique, c'est Géraldine. Comment allez-vous ? Donc je vous présente l'équipe. Donc Arianna qui est italienne, Michel qui est américaine, Barbara et Géraldine qui sont françaises et Martina qui est aussi italienne. L'Espagne bénéficie d'une législation beaucoup plus souple que certains pays en matière de PMA. L'établissement attire donc des patients des quatre coins du monde. Et pour se faire connaître, la clinique n'hésite pas à faire le déplacement au plus près de ses patients en organisant régulièrement des réunions d'information dans leur pays. La France n'échappe pas à ce commerce et la clinique va encore plus loin pour attirer de nouveaux clients. Elle invite régulièrement des représentants d'associations pour leur vanter les mérites de Ginemède en espérant qu'ils en parlent à leurs adhérents. Aéroport de Roissy à Paris, Nathalie est la représentante de Maya, la principale association de soutien aux personnes infertiles. Ce soir, elle part en repérage pour les membres de son association. Afin de soutenir ces personnes et de leur donner d'entière confiance à notre association, on se permet de visiter les cliniques, à l'invitation des cliniques bien sûr. Et aujourd'hui, je suis ici à Roissy pour aller visiter la clinique Ginemède à Séville. Ginemède nous a sollicité pour le partenariat avec Maya. Ça fait déjà au moins trois ans que nous sommes partenaires. C'est le docteur Sanchez, qui est directeur de la clinique, qui nous a sollicité et invité pendant cinq jours à Séville. Donc voilà, c'est une invitation gracieuse du docteur Sanchez. Une invitation qui cache en réalité un marketing bien rodé. Le lendemain matin, en plein centre de Séville, Nathalie arrive au principal bâtiment de la clinique pour son rendez-vous VIP. Bonjour. Bonjour Nathalie, bienvenue. Merci de votre accueil. Mais de rien. Donc voici Ginemède, notre première unité fondée par le docteur Pasquale et son frère. Donc je vais vous montrer une de nos salles d'attente. D'accord. Donc par ici. C'est parti pour la grande opération séduction. Nathalie va avoir le droit à une visite guidée très détaillée. Allez-y, rentrez. Ambiance tamisée, télévision et musique douce, rien à voir avec les cliniques françaises. Car ici, les patients sont avant tout des clients. Alors il faut les chouchouter. C'est vrai que c'est des moments qui ne sont pas évidents. Donc volontairement, il y a eu une ambiance un petit peu cosy pour que les patients arrivent souvent, notamment les patients internationaux et français, après un long voyage. Et des traitements qui sont souvent assez contraignants. Donc c'est vrai qu'on essaie de les faire se sentir au mieux lorsqu'ils sont ici. Même la décoration murale a été pensée pour rassurer les patients. Mais ce qui intéresse le plus Nathalie, c'est la partie médicale. Alors là, on va rentrer au laboratoire. Donc une tenue de rigueur est exigée, évidemment, pour que le laboratoire soit préservé le plus possible de l'extérieur. Buenos dias. Ce sont les seuls mots que Nathalie connaît en espagnol. C'est donc Sophie qui va lui servir de traductrice. Je vous présente Marie, la directrice du laboratoire. Vous pouvez nous enseigner un peu, expliquer ? Donc ici, on a l'incubateur qui contient les embryons des patients. Donc ce sont des incubateurs spécifiques qui permettent la culture au stade blastocyste. Blastocyste, c'est le stade de développement de l'embryon entre le 5e et le 7e jour. On a également le système time-lapse qui permet donc d'avoir des caméras qui permettent de suivre l'évolution des embryons. Donc l'avantage de cette technique, c'est de ne pas avoir à chaque fois à sortir l'embryon pour suivre son évolution, mais de pouvoir les suivre directement avec ces caméras. Une technique de pointe détenue dans ce modeste établissement. Rien à envier au centre de traitement français. Sous-titrage Société Radio-Canada